Si vous vous polarisez sur l'âge de départ et vous approchez la question dans le mauvais sens, et on aura une grande partie des députés de la majorité même qui ne pourront pas suivre cette sortie à 65 ans si, à côté, il n'y a pas tout un corpus de justice et qui donne un message clair aux petites carrières, aux gens qui ont commencé tôt, qui se sentent aujourd'hui défavorisés et victimes de cette approche à 65 ans. À la fin de l'été, quand il avait été question de faire la réforme, en octobre, François Bayrou avait pesé tout son poids, y compris médiatiquement, pour dire qu'il ne faut pas la faire là, ça serait perçu comme brutal, il faut prendre le temps de la réforme. Je crois qu'il a eu raison, parce qu'on aurait fait la réforme de la retraite au mois de novembre et décembre, je ne sais pas, socialement, avec les questions qui se posent aujourd'hui, comment se serait passé. Est-ce qu'on n'en est pas au même point qu'il y a trois mois ? Et là, la réforme va avaler en janvier, au moment où l'inflation va être encore plus importante, l'augmentation des prix d'électricité et du gaz à 15%. Je ne parle même pas d'éventuelles coupures d'électricité. Donc, franchement, on est dans la même situation qu'il y a trois mois. Pas sûr que janvier soit un chemin de rose. Je comprends le bénéfice politique de vouloir imposer une réforme un peu en force par un 49.3, etc. Je trouve que ça n'est pas la bonne méthode, parce qu'une réforme de cette nature-là... – Y compris en janvier, ce serait un problème pour vous si c'était le 49.3 ? – Oui, ce serait un problème, bien évidemment, puisqu'une réforme des retraites qui concerne tout le monde doit être acceptée par le plus grand nombre. Donc, il faut un processus pédagogique de discussion et de concertation qui associe un maximum de Français et qui apporte... – Donc, il faut convaincre les LR pour parler normalement. – Non, et les Français en particulier. Moi, je suis chôme au boutier, j'ai commencé à 18 ans. – Au Parlement ? – Au Parlement, non. – Au Parlement, la France insoumise votera pas pour cette réforme ? – Bien évidemment, mais je pense qu'il faut, et vous allez commencer à le dire, un processus pédagogique qui explique le bien fondé de cette réforme. À quoi ça sert de travailler plus ? Ça ne sert pas à pénaliser les plus petites retraites. Et c'est ça qu'il faut expliquer, sinon vous aurez une grande partie des gens qui seront opposés à cette réforme, même si elle est bénéfique in fine. – Pour comprendre, vous, vous êtes député de la majorité, mais par renaissance, s'il y avait ce texte avec 65 ans dedans, vous n'êtes pas certain de le voter ? – Non, je ne suis pas certain. En l'État, non. Ça dépend par rapport à ce qu'il y a en face, en termes de justice sociale. La retraite que l'on avait votée en première lecture dans la précédente législature, qui était une retraite par points, était une réforme juste. Elle a été vilipendée par LFI et par un nombre de syndicats qui voulaient profiter des avantages acquis, notamment des régimes spéciaux. Mais la réforme, elle était juste. Cette réforme-là, elle n'apparaît pas, si on est uniquement sur l'âge du départ de la retraite, elle n'apparaît pas comme juste. Et moi, je me bats pour une réforme de retraite juste. Et à ce stade-là, elle n'est pas juste et je ne suis pas le seul.